En réalité, la transpiration, quand elle est excrétée au niveau des pores de la peau, elle ne sent rien. Ce qui va donner l'odeur, c'est vraiment la digestion de cette transpiration par les bactéries qu'on a sur le corps. La transpiration, c'est l'excrétion par les pores de la peau d'un liquide qui est plutôt composé d'eau et de sel, par exemple de chlorure de sodium, et qui permet au corps de réguler sa température. Tous les individus ont environ 3 millions de pores de glandes sudoripares sur le corps, qui sont répartis pas tout à fait de façon homogène. Il y a des endroits où il y a beaucoup plus de glandes, comme par exemple les paumes et les plantes, et ça explique que c'est souvent des endroits où on transpire un peu plus. La transpiration, elle est permanente. Il y a des études qui ont montré qu'en moyenne, un adulte, dans une pièce qui n'est pas surchauffée et qui ne fait rien, qui est assis dans son canapé, va transpirer 400 à 500 millilitres par jour. C'est quand même deux grands verres d'eau. C'est une activité de la peau qui est vitale, parce que la transpiration, en s'évacuant, en s'évaporant, elle va tirer sa chaleur du corps humain. Ah, tu es la vérité, t'as chaud ? Non, ça va, pourquoi ? Non, comme ça, je... Oh non, non, il fait même un peu frais aujourd'hui. Bon, allez, moi je vais y aller. Frère, c'est écrit sur lui, l'entrance. Donc en fait, ça permet au corps de ne pas trop monter sa température pour éviter la surchauffe, notamment dans des périodes d'activité intense, le sport, dans des moments de stress ou par exemple quand on a de la fièvre. La transpiration, elle est produite par des glandes qui sont dans la peau. Il y a celles qu'on a depuis la naissance et qui sont fonctionnelles depuis la naissance. Et puis il y a une deuxième population de glandes sudoripares qui, elles, ne se mettent en route qu'à l'adolescence, avec les hormones. C'est les glandes qui sont au niveau des aisselles, du pubis. C'est ce qu'on appelle les glandes apocrines. Et elles, elles fabriquent une transpiration un petit peu différente. Au début de l'adolescence, les hormones, elles arrivent parfois un peu brutalement. Et il y a un mécanisme d'adaptation. C'est-à-dire que le corps peut, par exemple, transpirer plus dans certaines situations, de stress notamment. Là, il ne faut pas s'inquiéter. C'est juste peut-être pendant quelques mois une adaptation au niveau hormonal avant que les choses se mettent en route normalement. La transpiration en elle-même, elle ne dégage pas d'odeurs particulières. En revanche, au niveau des aisselles ou du pubis, là où justement on est sur des glandes apocrines, cette fameuse famille de glandes sudoripares qui fabriquent une transpiration plus riche, plus riche en graisse, plus riche en protéines. Là, quand les bactéries vont les dégrader, vont s'en nourrir quelque part, ça va dégager des odeurs, des effluves particulières. Donc c'est vraiment la digestion de la transpiration de ces zones-là qui donne les odeurs corporelles. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Sur toute la population humaine, il y a évidemment des différences qui restent dans la norme. Il y a des différences de quantité de transpiration, etc., qui sont hyper génétiques. On peut se poser la question d'une hyperhydrose quand il y a vraiment une gêne sociale. Là, c'est peut-être pas normal. C'est peut-être le moment de consulter le dermatologue pour en parler. L'hyperhydrose, elle peut être primitive. C'est-à-dire finalement, quand on remonte le fil, on s'aperçoit qu'on a toujours transpiré énormément des mains, même quand on était à l'école primaire. Elle peut être secondaire, liée à des éléments médicaux. Donc il faut quand même surveiller qu'il n'y a pas de problème au niveau de la thyroïde, qu'il n'y a pas de diabète. Parfois, c'est lié à la prise d'un médicament ou au contraire à l'arrêt d'un médicament. Il faut connaître deux familles différentes. Il y a les déodorants, qui eux vont contenir de l'alcool et du parfum. L'alcool pour diminuer le contagion des bactéries qu'on a sous les aisselles. Des antitranspirants, qui eux contiennent en général du chlorure d'aluminium en plus ou moins grande quantité, mais la quantité maximale est limitée à 20%. Donc c'est entre 5 et 20% selon les produits, qui va permettre de boucher par une réaction chimique qui va faire des petits bouchons au niveau de porc de la peau et permettre de boucher un petit peu les canaux excréteurs. Et du coup, c'est un message aux glandes sudoripares pour qu'elles diminuent un peu leur fabrication de sueur. Il y a un côté très culturel ou lieu de vie aussi, parce que c'est aussi le microbiome, c'est-à-dire toutes les bactéries qu'on porte sur soi qui peuvent se modifier, peut-être selon le climat, selon le pays où on vit, etc. Et puis il y a aussi quand même une influence de ce qu'on mange, parce qu'il y a certains aliments qui vont modifier un petit peu cette composition et donc influer l'odeur, comme par exemple les épices, l'oignon, l'ail, etc. Après, ce qu'on fume, c'est un peu plus difficile de le montrer, mais bien sûr qu'une consommation régulière va modifier la composition de la sueur, que ce soit son pH ou quoi, et peut aussi influer sur le microbiome, c'est-à-dire quel type de colonie bactérienne nous recouvre. Quand en lendemain de soirée, on a l'impression que ça sent l'alcool, déjà, si soi-même on a bu, il va y avoir beaucoup d'alcool sur la plaque olfactive, donc on va probablement avoir l'impression que tout sent l'alcool, et ça, ça vient plutôt de l'estomac et des vapeurs du tube digestif. Ça peut éventuellement modifier un peu l'odeur corporelle, mais ce n'est pas parce qu'on aura excrété l'alcool par les pores de sa peau. Si vous faites beaucoup de sport toute la journée, du tennis le matin, jogging l'après-midi, vous pouvez perdre jusqu'à 8 litres d'eau dans la journée. Donc effectivement, ça, ça va se répercuter sur le poids, parce qu'on va voir qu'on a 8 litres d'eau qu'on a perdu, mais c'est totalement transitoire. Vous allez boire une bouteille d'eau, tout va rentrer dans l'ordre dès le lendemain. Il y a cette idée que la transpiration, du coup, fait du bien, élimine les toxines, nous purifie, etc. En fait, il n'y a pas tellement de raison de penser ça. C'est vraiment uniquement une fonction, ce qu'on appelle de thermorégulation pour le corps humain. Il y a la transpiration normale, c'est celle qui s'adapte aux situations du quotidien. Transpirer beaucoup, c'est plutôt gênant et ça n'a pas lieu d'être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada